Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Mute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes comme je le disais le ping-pong qui continue entre Cagnes et Vincennes et c'est Vincennes qui reprend la main ce jeudi 8 février avec le prix de Durtal l'Héréré qui sera support de Quintet comme vous le voyez première course de cette première réunion prévue à 13h55 c'est une course européenne réservée à déchauffonnage à 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 200 000 euros ils étaient 16 au départ ils ne sont plus que 15 comme vous le voyez le 12 et non partant il s'agit de Digital Indie bon il n'avait aucune chance donc c'est pas très grave en soi et ce n'est plus que 15 du coup sur le parcours de vitesse à un 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart une course qui est intéressante et qui est assez abordable alors il peut y avoir des surprises bien entendu mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des bons points d'appui on va rentrer dans le sujet de cette compétition avec le numéro 3 que j'ai retenu en tête Horacius Dela écoutez il vient de faire une démonstration sur ce parcours Horacius Dela j'avoue que j'étais assez impressionné il a pris tête et corde et qui même me suivent il a trotté une 17 de bout en bout ça veut dire c'est un cheval qui est capable de prendre à la tête et d'aller une 17 à part le numéro 6 Goldstar qui a déjà trotté une 16 sur ce parcours il n'y en a aucun qui est capable de descendre sous les 11 donc vraiment pour le coup ça présente pas mal de garanties toujours est-il que ce numéro 3 Horacius Dela il découvre dans la foulée un très bel engagement je pense que Benjamin Rochard va certainement tenter d'appliquer la même tactique de prendre tête et corde et de faire beaucoup de trains pour user la pointe de vitesse de ses rivaux et si ça marche je pense qu'il ne devrait pas être tendu de la vérité ensuite j'ai retenu le 2 Hamilton Duham un cheval qui est en grande forme mis à part un petit faux pas en début d'hiver où il n'a pas été très chanceux il faut le reconnaître il a très bien couru derrière là il a couru une seule fois cette année pour une victoire il battait ses cadets il battait les 6 ans qui ne sont pas de la partie donc ça aussi c'est un avantage ce parcours il l'adore alors vous le voyez son chrono c'est une 11 effraction il n'est jamais descendu sous les 11 c'est le seul petit bémol entre guillemets s'il faudrait lui trouver un point faible mais en tout cas c'est un cheval qui adore ce parcours qui est bien placé derrière la voiture qui s'entend très bien avec Gabriel Germini qui a une très belle pointe de vitesse finale je vais vous dire même c'est vrai que s'il arrive à partir vite et à laisser passer Horatius Della s'il arrive à suivre le train imprimé par son rival je pense qu'il peut y avoir lui dans la phase finale j'ai retenu le 3 devant le 2 mais honnêtement je pense que ce n'est pas fait d'avance et on devra assister quand même à une belle passe d'armes ensuite j'ai retenu le 6 c'est un gold star lui aussi capable de prendre la tête j'espère qu'il ne va pas se brûler les ailes avec le numéro 3 Horatius Della deux chevaux qui aiment aller de l'avant notamment gold star avec Johan Le Bourgeois Johan Le Bourgeois on sait que c'est un adepte de la course en avant voilà il ne faudra pas faire le fort non plus pour Johan Le Bourgeois parce que face au KD ça lui laisse moins de marge c'est vrai qu'il vient de terminer 5ème dans un long qui est très très correct mais il n'y avait que les 8 et 9 ans là il y a quand même les 7 ans au départ ça complique un peu sa tâche mais c'est un cheval qui a le meilleur chrono comme je l'ai dit sur ce parcours c'est un avantage c'est un cheval véloce et il a un numéro qui est correct derrière la voiture je pense que s'il part bien il devrait rapidement se retrouver dans le groupe de tête comme je l'ai dit il ne faut pas qu'il en fasse trop mais s'il arrive à gérer sa monture je pense qu'il est capable de terminer sur le podium ensuite j'ai retenu en 4ème position pour moi encore une bonne base c'est le numéro 5 Grand Roi Kalouma Grand Roi Kalouma qui réalise un bon début d'année deux courses de 3ème place dernièrement c'était du côté de Nantes c'est un cheval qui a fait ses preuves également sur ce parcours écoutez en 3 sorties sur ce parcours il compte 3 podiums dont 1 victoire donc un sans faute on ne peut pas rêver mieux alors j'aurais dû le retenir dans les 3 premiers en théorie parce que c'est vrai que c'est un cheval qui n'a jamais fini plus loin que 3ème sur ce tracé maintenant il faut faire des choix c'est un cheval qui a besoin de courir caché il est meilleur en étant préverbé durant le parcours ça comporte parfois des aléas mais en tout cas c'est un cheval qui est en pleine forme qui est déféré des 4 pieds dans sa catégorie pour moi c'est comme je l'ai dit une bonne base et un concurrent qu'il faut suivre de près ensuite après ces 4 là je suis parti en 2ème ligne c'est vrai que j'ai fait 4 en 1ère ligne 4 en 2ème ligne on va voir peut-être que des outsiders peuvent se glisser à l'arrivée en tout cas moi j'ai retenu en 5ème position le 11 ostia qu'il ne faut pas condamner sur sa récente disqualification c'est du moins qu'il y a de la vitesse regardez son chrono 1-11-2 c'est l'un des meilleurs chronos au départ de ce quintet alors elle part en 2ème ligne mais elle part derrière Hamilton Duam qui sait partir vite donc c'est un avantage ça peut lui permettre de se retrouver pas trop loin du groupe de tête dès le départ ou en tout cas en bonne position elle défère des 4 pieds pour moi elle est barrée pour les premières places notamment par les concurrents que j'ai cités qui se situent en 1ère ligne mais pour une 4-5ème place elle a largement son mot à dire ensuite j'ai retenu le 14 Udo Duruel Udo Duruel qui est un petit peu déçu en dernier lieu il a pu faire mieux que 5ème je crois que c'était du côté de Nantes également quelque chose comme ça on ne l'a peut-être pas cette course mais en tout cas il était 5ème alors qu'il était favori maintenant je ne le condamne pas là-dessus c'est un cheval qui a montré qu'il avait de la vitesse regardez il a un chrono de 1-1-11 lui aussi possède de la vitesse alors bien entendu un petit peu comme Orostia il se retrouve en 2ème ligne mais attention il va s'élancer derrière Grand Roi Kalouma le numéro 5 ça peut être pas mal donc pourquoi pas moi en tout cas je l'aime beaucoup parce que c'est un cheval qui est régulier qui est dur à l'effort et s'il y a du rythme ça peut peut-être l'avantager en tout cas c'est un cheval que je vois plutôt pour une place ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 16 Hulken Sisou qui a été préparé pour cette course un cheval entraîné par Jean-Michel Bazir qui a réalisé déjà de belles choses sur notre sol depuis son arrivée en France et c'est vrai que voilà il n'a pas un super numéro derrière la voiture le numéro 16 en plus il part derrière Ulysse Digio qui n'est pas forcément le meilleur des bouleurs donc voilà ça peut être un petit peu compliqué maintenant en valeur pure c'est un cheval qui a son mot à dire pour une place faudra que ça se passe bien mais il est défait un des 4 pieds il est présenté avec la confiance de Jean-Michel moi je pense que ça peut le faire pour une 4ème 5ème place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 15 Bangladesh une jument italienne qui a toujours montré de la vitesse et qui apprécie ce parcours sur lequel elle a souvent brillé 1-11-2 les chevaux se tiennent de près au niveau des chronos comme vous le voyez il y en a beaucoup qui sont entre 1-11 1-11-5 donc voilà Bangladesh défait des 4 pieds faut voir pareil question de parcours c'est un petit outsider qui est séduisant si ça se passe bien elle est capable de brouiller les cartes mais bon avant le coup voilà je l'ai retenu en 8ème position vraiment pour une petite las et en cadenant partant j'ai retenu l'as Grazi qui a déjà montré de la vitesse Grazi qu'il ne faut pas juger sur sa dernière disqualification c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves sur ce parcours lui aussi une 11-6 il a un chrono qui est un petit peu en dessous de ses rivaux mais il a un bon numéro derrière la voiture en courant le long du rail ça peut peut-être suffire pour prendre une petite place à Bellecôte on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 Horatius Della que j'ai retenu devant le numéro 2 Hamilton Duham ensuite le numéro 6 Goldstar devant le numéro 5 Grand-Roi Kalouma ensuite en 5ème position le 11 Ostia devant le 14 Udo Duruel le 16 Hulkan Sisou et le 15 Bangla Desi et en cas de non partant l'As Grazi en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi 3, 2, 6 et 5 mes 4 premiers c'est 4 bonnes bases après ça va être une question de parcours chacun va voir midi à sa porte mais en tout cas c'est 4 chevaux qui présentent beaucoup de garanties que ce soit sur ce parcours ou alors dans cet engagement enfin vraiment après il peut y avoir des courses où les favoris déçoivent mais avant le coup voilà le 3 et le 2 pour moi c'est les 2 chevaux de la course derrière faites votre choix le 6 ou le 5 pour une 3ème base ou alors vous pouvez prendre 4 bases aussi ça peut être intéressant en quintet même si à mon avis ça ne va pas être très spéculatif on va faire un petit récapitulatif pardon on va parler du quintet de ce lundi le prix de la Chartres sur le Loire remporté par Icon Madrid de belle manière Louis Baudoin qui a vraiment drivé une belle course Ilaya qui se réhabilite le 7 Iris Fromm qui surprend un petit peu ce n'était pas la plus attendue des 2 impensionnaires de Willy Bigeon Ibiza Bella qui se monte courageuse après avoir pris la tête avant la montée puis le 3er Inanatou 5ème voilà un quintet qui était trouvable mais pas si facile que ça du coup tiers c'est ordre pour Top Prono regardez 488 euros pour le tiers c'est ordre le quintet et le quartet également de la part de notre rubrique plus quelques trios de part et d'autre donc voilà une belle journée de Top Prono et Tours Session que vous pouvez retrouver à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement donc n'hésitez pas d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur ce lien vous avez également le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier de manière indépendante ça aussi c'est un lien qu'il convient de mentionner et qui peut vraiment servir donc moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes un vendredi avec un Quintet en nocturne d'ici là moi je vous souhaite de bons jeux à tous une excellente journée bye bye